C'est Joël Ménard qui vient nous voir. Bonjour Joël Ménard. Et vous venez nous voir de Savoie, c'est ça ? Vous êtes installé en Savoie, Joël. Voilà, c'est ça, on est à côté de Chambéry. Et Blockywood participe à une révolution de la construction. Est-ce que le bois et l'utilisation du bois, c'est la révolution de la construction qui est en cours aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a dans le bâtiment des problématiques environnementales qui sont avérées. Donc aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions avec des enjeux plus durables. Et le bois est vraiment le matériau ressource renouvelable idéal pour la construction de demain. Alors, ressource renouvelable, je crois, qualité d'isolation unique. Et surtout, ce dont on parle assez peu sur l'impact environnemental de la construction, c'est la gestion du chantier. Et c'est ça qui intéresse Blockywood, justement. C'est toute la gestion du chantier et comment essayer de faire les choses plus courtes avec moins d'impact autour de soi. Voilà, tout à fait. On va travailler vraiment sur des notions de préfabrication. Nous, on est industriels. On va fabriquer l'essentiel du bâtiment en amont, en usine. Ce qui va permettre de réduire vraiment le temps de chantier, toute la notion de gestion de déchets dans le chantier. Et puis d'avoir surtout des bâtiments beaucoup plus performants en termes d'isolation. Ce que vous avez mis au point, vous, c'est quoi ? C'est un mode constructif ? Blockywood, c'est un bloc de bois, mais qui a quelle particularité ? D'être particulièrement léger, par exemple, aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Techniquement, en fait, c'est plus du tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans le milieu de la construction bois, qui est l'ossature bois. On a complètement changé la techno avec un produit panneau beaucoup plus léger, donc moins de matière, plus de matière isolante à l'intérieur. Donc on a vraiment pris une réflexion sur de la structure, de l'isolation, tout ça intégré dans un élément monolithique qui va permettre, en juxtaposant, de réaliser toutes sortes de murs. Réflexion que vous menez depuis plusieurs années aujourd'hui. Vous avez démarré quand l'ensemble de cette aventure ? Oui, Dominov, qui développe ce produit, c'est une société que moi j'ai créée en 2012. Alors vraiment sur le mode start-up, on est parti de rien. Et aujourd'hui, on est en train de quitter ce mode start-up avec bonheur. C'est ça que j'adore et c'est pour ça que vous êtes là Joël, parce que ce qui se passe là en ce moment et qui est très très intéressant, c'est qu'il n'y a plus de limite à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, si vous vouliez investir sur un nouveau mode constructif dans le domaine de la construction, il fallait des capitaux importants, colossaux, ça prenait du temps, des grosses structures. Maintenant, on peut le faire parce qu'on a la bonne idée et avec finalement assez peu de capitaux et connaître une belle progression, ce que vous connaissez en ce moment. Voilà, tout à fait. Et puis avec des accompagnements, on peut le dire aujourd'hui, qui sont là de par les pouvoirs publics. En Savoie ? En Savoie et même au niveau français, de par l'ADEME, d'autres systèmes qui vraiment poussent l'entrepreneuriat, l'innovation, voilà exactement, quelle que soit la taille des innovateurs. Une dernière petite question, parce que je sais que parfois c'est un problème, on arrive quand même à utiliser les forêts françaises pour l'ensemble de ce bois qui va commencer à s'installer de plus en plus dans les bâtiments. Oui, tout à fait. C'est bien l'enjeu. Aujourd'hui, c'est un petit peu la problématique de la filière française qui est souvent sous-exploitée. On a un peu tendance à prendre des bois du Nord principalement. Nous, on a vraiment fait en sorte de travailler avec 100% de bois français, avec vraiment une filière entièrement française, pour vraiment continuer à développer cette filière et le monde entier du bâtiment. Et on va réveiller en fait cette forêt française. Les entrepreneurs comme vous vont réussir à réveiller cette forêt française qui n'était plus exploitée, enfin en tout cas pas assez, pour la matière première qu'elle est capable de donner aujourd'hui. Oui, tout à fait. La filière française, c'est une filière assez compliquée. Et c'est vrai que par simplification, on a un petit peu tendance à aller chercher son bois ailleurs, alors qu'on a vraiment tout ce qu'il faut en France pour construire. Joël Ménard, donc Blocky Wood, avec un K au milieu, B-L-O-K-I, et puis ensuite Wood, comme le bois. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business. Merci.